coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve histoire qu'on garde ensemble les messages que je peux vous faire passer on y va appuyez sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire on a vraiment cette impression vous voyez pour certains vous êtes sur un chemin d'évolution sur votre chemin d'évolution éventuellement vous acceptez on va dire comme de laisser partir tout ce qu'il y avait avant les croyances les pensées les peurs les personnes éventuellement qui peuvent vous vampiriser parfois ici tu sais comme si on prenait tout simplement les leçons associées les enseignements associés puis qu'on décidait voilà d'avancer avec la prochaine fois je saurai la prochaine fois je ferai différemment en tout cas ici je peux plus on va dire comme tirer tout le monde je peux plus tu sais comme tout le temps être la personne qui se met en danger la personne éventuellement qui fait plus d'efforts pour aider l'autre c'est comme si vous étiez entrer d'entrer vous voyez comme dans un certain lâcher prise je sais qu'aider c'est bien trop aider c'est pas forcément top je sais aussi que moi j'ai besoin si c'est comme d'avancer j'ai besoin de me retrouver ailleurs j'ai besoin de me retrouver dans une situation différente mais tant que j'aurai toutes ces croyances tant que j'aurai éventuellement comme peut-être toutes ces personnes attirées je pourrais pas forcément y arriver moi comme si on avait juste besoin en ce moment vous voyez comme de garder la tête hors de l'eau j'ai juste envie que les choses se passe bien pour moi je demande pas la lune et pourtant parfois tu sais on peut pas forcément résister aux côtés il faut aider il faut tendre la main vous êtes vous voyez comme le genre de personne avec un grand coeur il suffit éventuellement tu vois que tu comprennes que tu ressentes qu'une personne autour de toi sont en difficulté pour que tu aies cette envie d'aider j'ai vraiment cette impression voyez que ça c'est quel que soit le domaine ça peut être en amour ça peut être tu sais au travail ça peut être dans les amitiés ça peut être c'est partout dans la famille on a vraiment cette impression voyez vous vous délestez voyez de cette façon de faire aujourd'hui si je peux je te dirais oui par contre si je peux pas je te dirais non je me mets plus en difficulté je me mets plus en danger j'ai réellement cette impression ici voyez pour certains c'était quelque chose qui nous permettait tu sais en gros de nous sentir utile mais de l'autre côté on a réalisé que oui peut-être on était utile pour les autres mais qu'on n'était pas forcément utile pour nous pour notre évolution tu vois ça ne m'aide pas à avancer puisque je suis tout le temps ralenti par toutes ces personnes éventuellement qui ont besoin de moi on a l'impression que tu es la personne vers qui on se tourne à chaque fois qu'il y a quelque chose la logique envisager votre difficulté sous un angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra donc en réalité pour certains vous avez voyez comme ce truc pour attirer n'importe qui à vous et c'est vrai que par moment tu vois on peut y laisser énormément d'énergie parce que c'est comme si par moment on faisait pas forcément la différence entre une personne qui a réellement besoin d'aide et une personne éventuellement qui peut jouer la comédie ici tu sais qu'on dit fais la paix avec ton histoire c'est prendre la leçon comme tu fais déjà prendre l'enseignement et puis avance avec parce que là encore tu vois tu vas entrer dans un cycle tu vas en attirer du monde et j'ai vraiment cette impression ici que pour certains c'est le fait de de réajuster les choses le fait de prendre en compte éventuellement ce qui nous a ralenti c'est ce qui permet tu sais comme d'avancer dans des relations beaucoup plus saines tu vas entrer dans des relations là avec des personnes sérieuses des personnes vraies des personnes qui ont envie d'avancer pas des personnes éventuellement qui te ralentissent donc il ya ton environnement qui change à ton entourage qui change à des personnes éventuellement qui graviteront autour de toi seront des personnes qui ont envie d'avancer envie de construire et pas forcément des personnes qui voilà il faut que je t'aide à comprendre qu'avancé c'est bien il faut que je t'aide à comprendre éventuellement que ça ça m'a fait du mal que ça c'était non il ya plus ça tu bascule sur un cycle totalement différent ça va te faire du bien tu as soufflé tu as soufflé oui je sais que c'est dans ta nature la bonté la générosité la présence c'est vraiment certaines présence on a l'impression que quand t'es là tout va bien quand t'es pas là par contre c'est c'est sombre c'est sombre quand t'es pas dans les parages de certaines personnes mais tu sais c'est comme si tu arrivais un oui sur un une partie de ton chemin où c'est soit je me choisis moi ou soit je continue tu sais comme à choisir les autres et choisir les autres jusqu'à maintenant ça m'a pas apporté de la joie et du bonheur bien au contraire c'est bien parce que la vie qu'on voit un autre type de personnes des personnes pas envahissantes mais des personnes tu sais on a des personnes qui se battent en fait moi c'est ce que je vois c'est c'est pas des personnes où j'ai envie mais en même temps j'ai pas envie non là c'est des personnes qui ont réellement envie de marcher des personnes qui ont réellement envie d'avancer des personnes qui sont prêtes tu sors dans un cycle où il y avait énormément d'attentes où tu étais tout le temps obligé on va dire comme de sauver aujourd'hui il y aura du partage il y aura de la bienveillance tu change de cycle donc éventuellement pour certains vous avez réglé ou vous êtes sur le point de régler éventuellement une problématique qui revient de loin ça c'est un truc que tu as essayé de chercher loin ou c'est un truc que tu iras chercher loin mais c'est un truc qui va te délester de bon nombre de fardeaux et ce qui va faire éventuellement que tu seras plus dans les ralentissements et là tu vas marcher avec confiance tu vas marcher seulement tu vas pas voilà tu vas marcher on va garder ce qui arrive vers toi mais en tout cas je crois je crois je crois là c'est limite le genre de période que tu n'as jamais connu de ta life il faut qu'on dise c'est le genre de période éventuellement où ça existe des personnes comme ça ça existe des personnes généreuses comme ça ça existe des personnes comme ça tu es au début tu doutes parce que tu as l'habitude avec ce qui est entre guillemets hein et puis tu tombes dans des choses vraies tu te retrouves face à des personnes on respire on respire la vie ça te faire peur ça te faire peur on parle réellement pour moi de situation voyez pour certains on a même pu vous prendre pour une personne instable ouais tu es instable ouais au niveau de tes pensées ouais au niveau des émotions sans forcément voir éventuellement que c'était ces personnes là dans leur instabilité qui qui vous tirait vers le bas alors il y a eu des frustrations alors tu as commencé à devoir de manière totalement différente et puis tu as commencé à te poser tout plein de questions on a réellement cette impression voyez pour certains je sais pas où tu vas chercher cette force parfois mais qui arrive à la stabilité on a les démarches on a le oui on a l'épanouissement on parle vraiment pour moi de situation voyez où on retrouve le calme d'accord dans un premier temps à l'intérieur pour certains ici on a l'épanouissement mais c'est beaucoup aussi parce que je décide d'aller chercher des choses qui peuvent me permettre de m'épanouir je décide de marcher de fonctionner avec des personnes qui ont envie d'avancer c'est vraiment ça alors la sélection peut être un peu dur parfois parce que ben peut-être des fois tu as l'impression d'être un peu égoïste mais je sais que quand il faut mettre un stop il faut mettre un stop donc je mets un stop et puis je commence à penser à moi donc ici pour certains on a la stabilité au niveau professionnel qui se met en place ici pour d'autres on voit que vous êtes dans vos recherches vous êtes dans vos démarches ici stabilité aussi et on a réellement cette impression ici que c'est un soulagement on est resté beaucoup accroché voyez comme un environnement peut-être même à certains collègues mais on est resté accroché à un environnement qui au final c'est un truc qui peut en plaire quoi et puis là tu débattes dans un épanouissement dans un épanouissement tu débattes éventuellement dans un environnement où les gens respirent les gens sont dans la bienveillance les gens ils ont envie de fonctionner ils ont envie de travailler tu vois ils sont pas là pour on se traîne pas en fait ça va te faire tout drôle mais ça va te faire énormément bien ici on a réellement cette impression que ce nouvel environnement travail c'est un nouvel environnement qui j'y réalise que oui il ya le côté on va dire un peu comme ça le truc un peu comme ça peut-être que moi aussi par moment j'ai pu le nourrir et c'est en étant dans l'acceptation de ça qu'aujourd'hui tu arrives à passer à autre chose donc pour certains voyez que vous soyez une femme ou un homme on a réellement cette impression vos relations elles sont en train de changer tout simplement parce que j'accepte que moi aussi j'ai eu des côtés où j'ai laissé faire pour ne pas me prendre la tête j'ai laissé faire pour ne pas avoir d'embrouille j'ai laissé faire éventuellement parce que peut-être j'étais épuisé et fatigué de cette dynamique pour d'autres tout simplement c'est pas c'est parce que on n'avait pas forcément compris que ces personnes là elles étaient juste en train de nous pomper l'air quoi tu vois c'est un peu ça c'est comme si on s'était réveillé brutalement on est sorti tu sais comme d'une période où je suis écrasé je ne peux plus avancer j'ai plus d'énergie pour éventuellement se tourner vers nous et comprendre toutes ces choses donc c'est génial ce que tu es en train de faire c'est génial ce travail que tu es que tu es en train de faire sur toi que tu es en train de mettre en place c'est un truc qui te fait avancer regarde tu changes d'environnement pro tu arrives dans un truc aux petits oignons on a vraiment cette impression ici voyez vous recevez de très bonnes nouvelles donc pour moi ici c'est dans le professionnel et ça ça va marquer le début tu vois comme d'une nouvelle période mais ça marque le côté où enfin la stabilité puis à l'épanouissement et puis là en plus tu t'affirmes ça veut dire que du moment où tu sens qu'une personne est en train de vaciller hop 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 vacille pas en face de moi ça vous faire du bien pour certains rien que le fait de penser à toi rien que le fait d'essayer parce que pour certains on savait peut-être pas ce qu'on allait rencontrer en chemin j'essaie allez je pars vers autre chose on verra et puis tu as la réussite et là ça fait basculer ta vie mais tu sois d'un coup d'un seul vous êtes en pleine démarche ici pour d'autres comme éventuellement comme tu sais on est un peu en train de se chercher qu'est ce qui va me permettre de m'épanouir qu'est ce qui va me permettre éventuellement comme de changer de vie professionnelle tu as trouvé ici on doit avoir une communication éventuellement avec une personne qui va te permettre de te sonder toi même et de réaliser que par moment tu sais c'est dans les moments éventuellement de lâcher prise d'introspection je me mêle plus un tu vois de ce que les autres vont penser de leur façon d'être tout simplement je regarde que ma propre personne peut paraître égoïste tu vois un peu pour certains mais c'est comme ça que tu trouves cette direction qui va te permettre de t'épanouir et en plus stabilité stabilité on a le retour au calme on a l'observation on a le retard pour d'autres ici on a vraiment cette impression que ça fait un petit moment vous êtes en train de regarder dans une direction mais comme une situation où on lâche prise parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps à se mettre en place on a réellement cette sensation ici que c'est une situation où peut-être peut-être ça va pas avancer ou peut-être que c'est pas forcément pour moi ici les choses vont être confirmées te montrer tout simplement que c'est toi qui décide d'y aller seulement si tu as envie d'y aller ouais on a quelqu'un éventuellement qui t'apporte une communication là aussi tu vois comme une personne qui a peut-être pris le temps de t'observer une personne qui t'apporte un petit plus pour que tu puisses avancer pour que tu puisses comprendre que c'est toi qui décide là encore donc ici c'est génial ce que vous êtes en train de vivre parce que pour moi c'est le début d'une nouvelle vie en réalité que ce soit dans tes relations comme on le voit ici comme éventuellement dans ton professionnel ça ira beaucoup 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 mieux ça sera pas un peu mieux ça sera bien mieux tu vois il faut qu'on dise vraiment ça a pris du temps mais ça change on a une situation ici voyez pour certains où on est dans une période un peu calme là avec une personne c'est vraiment ça on parle réellement pour moi d'une situation où il ya quelqu'un qui va un peu vous surprendre d'accord ouais on a une personne qui va te surprendre parce que c'est une personne qui jusqu'à maintenant n'a pas forcément osé dire des choses peut-être même te proposer un petit quelque chose attend c'est vraiment ça une personne qui a envie tu vois comme de travailler peut-être avec toi pour certains c'est ça ici on vous voit vos marcher seul pour d'autres c'est une personne qui n'a pas osé voyez comme vous demandez bien écoute j'ai envie qu'on parle j'ai besoin qu'on échange et il faut qu'on remette les choses à plat que ce soit dans le travail que ce soit dans la famille que ce soit au niveau sentimental ou avec une amitié on a réellement une personne qui va vous proposer franchement clairement envoyé échanger discuter avec et c'est réellement une personne qui l'a aussi tu vois une personne qui a un message à te faire passer une personne qui n'est pas forcément tu sais comme au top du top mais il faut que tu le saches quoi il ya quelque chose il ya comme une information à t'apporter il ya comme une révélation jusqu'à maintenant je n'ai pas forcément osé te le dire on a quelqu'un qui finit par sortir les choses d'accord comme une personne qui a vécu pas mal de situations un peu complexe donc une personne que vous n'avez pas vu avec qui vous n'avez pas échangé depuis un petit moment et c'est vrai que quand elle te le dit ça te fait tout drôle mais c'est aussi une situation cette personne elle te permet de te protéger éventuellement comme d'une ou de plusieurs personnes je te le dis juste comme ça d'accord on a ça donc ici pour certains on se fera de moins en moins de soucis pour te dire que ça va rouler quoi tu vois ça va rouler ça va bien commencer pour toi là tu es entré dans une période ultra positive et ça tout simplement parce que tu je me positionne ah bon tu vas aller par là ben moi je vais par là je me laisse pas tu sais comme séduire ou détourner prendre par des sentiments les choses comme ça et ça change le cours des événements il faut qu'on dise on va regarder au niveau sentimental ce qui arrive si la distance entre une personne avec qui pour certains plus avec une personne avec qui vous voyez vous pouvez déjà avoir comme une famille ou quelque chose comme ça mais ça peut être juste le projet tu vois comme de construire aussi un ouais comme si on avait des projets des choses comme ça et puis hop à de la distance pour d'autres vous avez très clairement déjà construit quelque chose avec elle et puis là il ya une séparation et une évolution on a le choix on a la tranquillité ici on voit que c'est une situation où plus vous avancez et plus vous vous sentez en paix plus vous faites des pas en avant et plus vous avez cette sensation et cette impression que je devrais pas bouger pour le moment où je devrais pas aller vers l'autre comme si tu sais comme s'il y avait ce ressenti de gens faut que je lâche prise je laisse faire les choses et puis je continue à avancer et je crois que c'est exactement ce que tu es censé faire et pourtant moi j'ai envie de partir à la communication avec une personne mais le fait de ne pas ouvrir la porte ou en tout cas de ne pas partir la chercher elle vient d'elle même ouais elle vient d'elle même tu verras justement à ce moment là si effectivement tu décides tu vois comme de repartir avec ou pas du tout on a une personne qui décide de se manifester d'elle même je crois que tu as bien fait alors peut-être que tu en doutes elle je te le dis ouais tu verras d'accord on a des échanges des discussions avec une personne pour certains alors ça c'est une relation un peu fraîche d'accord et on parle vraiment pour moi d'une situation où clairement vous avez l'impression voyez comme d'être sur la même longueur d'onde tous les deux on va partir sur une relation stable en tout cas vous partez pour ça en chemin on vouloir avoir des doutes j'espère je me trompe pas j'espère éventuellement tu vois que je suis tombé sur la bonne personne mais je crois que tu es tombé sur la bonne personne dans la réussite vous allez pouvoir passer du temps ensemble et je crois que tu vas comprendre très clairement toutes toutes les façons plus la relation elle avancera plus vous partagerez des moments que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et que vous allez exactement voyez comme dans la même direction bon par moment vous pourrez un peu vous prendre la tête ou bien même vous renvoyer la balle mais vous allez dans la même direction pour d'autres ici on nous montre que vous ouvrez les yeux sur une situation ouais une situation jusqu'à maintenant je peux pas forcément comprendre pourquoi ça n'avance pas avec une personne pourquoi il y a comme une situation je sais pas j'ai l'impression éventuellement que moi je me projette d'aller dans une direction mais que l'autre est attaché ou bloqué par quelque chose tu as raison il y a une situation éventuellement qui bloque cette personne donc ici si on a un étranger une chère personne une chère situation qui empêche à cette personne de fonctionner convenablement avec vous ici on a la loi on a la justice et ça on voit que c'est quelque chose qui travaille énormément écoute c'est une situation où on nous montre qu'il y aura de la discussion il y aura des échanges entre vous ça c'est un sujet que vous allez remettre sur le tapis ouais toi tu veux pas appeler je veux pas appeler tu veux te protéger ici à la famille je te comprends totalement une surprise à temps elle prendra du temps tu vois comme à venir te dire les choses mais elle finira par te dire les choses d'accord c'est vraiment ça on parle réellement pour moi d'une situation vous vous optez pour le lâcher prise je laisse cette histoire repasser moi je continue à avancer elle te dira les choses tu vois au moment où elle devra dire les choses au moment où elle se sentira tout simplement tu sais comme de dire les choses donc ici pour certains tu vois il y a pas mal de situations éventuellement qui se règlent pour d'autres cette coupure cet éloignement vous êtes en train de vivre avec une personne je crois que c'est un laps de temps pour vous puissiez vous mettre d'accord avec vous même sur la dynamique éventuellement de la relation et sur le qu'est ce que j'ai envie de vivre tu vois c'est un peu ça on va prendre un message avant de terminer air frais votre corps a besoin de se rafraîchir de s'oxygéner parmi parmi les plantes l'herbe les fleurs et les arbres passer un moment dehors aujourd'hui aussi près que possible de me notre mère nature couvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison tu as besoin de te ressourcer pour certains ici on a vraiment cette impression voyez que tu vois ce côté où j'ai besoin de m'oxygéner ça revient tu sais comme à ces personnes un peu tu sais ça sont lourdes tu vois un peu des fois ça fermé cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez cependant vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité je crois qu'on a des choses à régler tu vois les uns avec les autres et pour certains c'est c'est quelque chose que vous ferez souple oui que vous aurez la possibilité plus de mettre en place souple ça sera peut-être pas facile tu vois comme dans un premier temps mais c'est dans le but de te libérer ou en tout cas de te permettre de passer à autre chose à un autre stade donc ça veut dire de basculer dans ce nouveau cycle avec des personnes peut-être beaucoup plus responsables beaucoup plus dans la compréhension beaucoup plus dans l'écoute tu vois comme de ta personne et ça va te faire du bien j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine